Shalom, nous sommes à Parashat Shemot. Cela veut dire que, Baruch Hashem, nous avons fini le cycle de Humash Bereshit. Nous passons au Humash Shemot. Dans Bereshit, c'était l'histoire des ancêtres. Avec Shemot, c'est l'histoire des enfants, des veneilles Israël. Voilà, donc la Torah nous parle, voici le nom des veneilles Israël qui sont venus en Égypte, s'installer en Égypte avec Jacob. Yishou Beto, chacun et sa famille. Donc, les veneilles Israël sont venus s'installer en Égypte. S'installer en Égypte, c'était le début de ce que nous appelons l'exil. L'exil en Égypte, la servitude d'Égypte. Chose que Jacob, notre ancêtre, avait réellement une crainte, une peur de descendre en Égypte. Le Saint-Béni soit-il s'est arrangé pour envoyer Yosef avant. Yosef, qui était l'enfant chéri de Jacob Avinu, qu'il a dû s'en séparer pendant 22 ans. Et lorsqu'il entend qu'il est vivant, il se dépêche de descendre en Égypte. Voilà le guet-à-pens qui a été fait par l'Éternel. C'était voulu par l'Éternel afin que Jacob consente de venir s'installer en Égypte. Autrement, s'il n'y avait pas cela, Yosef Avinu aurait dû être traîné par des chaînes en fer pour l'envoyer en Égypte, accomplir et payer la facture qui a été décidée par Akkadosh Baruch Hu pendant 400 ans. Nous devrions être esclaves en Égypte, persécutés par les Égyptiens. Seulement, le premier verset est un verset clé où on apprend que grâce à trois ou quatre choses, quatre éléments, ont fait que les venez-israëls n'ont pas été complètement annihilés en Égypte. Ils sont arrivés à sortir alors que les Égyptiens, c'était une loi chez eux de faire comme quoi tout esclave qui rentre en Égypte ne s'en sort pas. Ils restent esclaves en Égypte. Et d'ailleurs, le mot Mitzrayim, il commence par un mème qui est ouvert, il se termine par un mème qui est fermé, et à l'intérieur, il y a Tzare. Tzare qui veut dire la détresse. Il est dans l'étroit. Il est dans l'étroit, enfermé. Il rentre, mais il ne peut plus sortir. Mais pour les venez-israëls, jamais on a dit Mitzrayim, on a dit Mitzrayim pour dire que le mème final a été remplacé par un mème ouvert initial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les venez-israëls ont mérité de sortir de l'esclavage d'Égypte parce qu'ils n'ont pas changé de nom, parce qu'ils n'ont pas changé de langue, et parce qu'ils n'ont pas changé d'habit. Et quatrième chose, ils sont restés attachés à la cellule familiale. Et le premier verset, il répond à ces trois ou quatre conditions pour lesquelles les venez-israëls ne vont pas pourrir en esclavage en Égypte. ils vont s'en sortir. Voici les noms des venez-israëls. Et les noms des venez-israëls, Réouven, c'est Réouven, Shimon, c'est Shimon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de nom ? Parce que n'ayant pas changé de nom, le nom est significatif. Le nom est resté. Il évoque justement la servitude d'Égypte. Réouven, ça vient du verbe voir. Il dit comme ça à mon cher Abbéno, quand il veut l'envoyer à Oraïti. Réouven, ça veut dire à Oraïti, j'ai vu la détresse des venez-israëls. J'ai entendu la détresse des venez-israëls et leurs cris et leurs pleurs. Ça veut dire que le fait d'avoir gardé leur nom, le fait d'avoir gardé leur langue, l'hébreu, ils n'ont pas changé de langue. Il y a eu toujours l'élément principal de la foi dans la délivrance. Akadosh Baruch Hu voit la détresse des venez-israëls. Il entend la détresse des venez-israëls. Et c'est pour cela qu'il envoie Moshé pour les sortir. Et comment on sait qu'ils n'ont pas changé de manière de s'habiller, parce que les venez-israëls, la Torah dit que les venez-israëls, les fils d'israëls, étaient toujours reconnus en Égypte par leurs vêtements, par leur manière de s'habiller. Mais Ishu Béto Baou, un homme et sa famille sont venus, c'est-à-dire qu'ils sont restés attachés à la cellule familiale. Ce sont les quatre éléments qui ont contribué à la fin de l'esclavage égyptien pour sortir. Alors, puis Akadosh Baruch Hu, vous vous protégez, vous donnez à passer une bonne semaine, que vous soyez dans la tranquillité qu'il faut, la sérénité et que réussissent vos entreprises. Amen.